Donc on va passer maintenant à la partie Twinmotion. Alors ne vous inquiétez pas, ils en sortent assez régulièrement, mais ça ne va pas changer le fonctionnement du logiciel. Twinmotion donc logiciel indépendant de Revit par rapport à d'autres solutions qui existent, qui sont aussi très performantes, mais qui sont un petit peu différentes, comme Nscape, je suppose que vous connaissez. Nscape a besoin de Revit pour fonctionner. Twinmotion, lui, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de Revit. Et ça, c'est des avantages, c'est qu'un des gros avantages, c'est qu'il ne va pas vous alourdir votre fichier Revit. Si vous aviez déjà utilisé Nscape, à chaque fois qu'on va rajouter un élément, un arbre, un personnage ou n'importe quoi, ça fait grossir de façon, je ne vais pas dire exponentielle, parce que ce ne serait pas vrai, Revit. Tandis que là, comme il ne fait pas partie de Revit, on peut, gentiment, je vais y arriver, faire travailler les deux en même temps et voir, pouvoir me dire, il y a quelqu'un qui va être un féru de Twinmotion et moi, je vais lui faire des exports. Depuis Revit, comme ça, il va le mettre dessus et il va mettre tout ce qui est arbre, arbre, voiture, personnage, parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'éléments dessus. Si, dans un premier temps, je vous ouvrais... là et après je vous ferai là parce que celui ci ne va pas le faire il ne me plaît pas j'arrive je voulais vous montrer le temps qu'il se charge ouvrir les projets de démo ils sont projet famille modèle cloud des fichiers d'exemple merci ouais donc là je prends l'exemple qui est optimisé par nos amis de chez twin motion là ce qu'on va pouvoir voir c'est que l'interface en fait il est assez assez simple à utiliser dès qu'on va toucher un objet on va pouvoir en fait accéder à son matériau qu'on va pouvoir gentiment faire glisser on voit tout de suite un aperçu et dessus j'ai besoin de le faire glisser et dès qu'on le met en place vous voyez qu'on a les couleurs l'opacité la météo est ce que c'est un double face ou pas dessus l'intérêt c'est que on a énormément de choses qui sont à portée de main tout de suite dès que vous allez sélectionner un élément il vous dit que vous allez pouvoir le faire que évidemment suivant l'âge de votre arbre vous allez pouvoir le faire grossir est ce que vous allez voir est ce que la couleur des feuillages non moi je la voudrais un peu plus rouge parce que je reviens du canada et que moi ça me plaisait vachement bien à la couleur de l'écorce la saison on est en automatique mais vous allez voir que en fait on peut paramétrer les saisons tout genre de choses est ce qu'il ya du vent dans les arbres ou pas ça c'est plus pour la vidéo pour le faire mais en gros tout va se passer un peu là dessus et tout qu'on voit à l'écran ce sont des éléments soit qu'on a importé dans les bibliothèques on peut se créer notre propre bibliothèque ce qui est plutôt pas mal vous avez évidemment megascan quixelle à qui va vous permettre d'avoir accès à beaucoup de choses vous voyez vous allez voir que les personnages je vais prendre les silhouettes parce que et je vais pouvoir j'ai juste besoin de le faire glisser dessus pour pouvoir le faire et donc là pas de souci je parais j'ai les couleurs je peux le déplacer je peux le copier jusque là tout va bien j'ai pas de souci dans les choses qu'on va pouvoir importer on va pouvoir soit faire du direct link et là ça a un intérêt c'est qu'on installe encore un plugin sur revit et en fait directement on va pouvoir ouvrir notre modèle et s'il ya des changements on va l'avoir en direct c'est pas forcément que moi je vous préconiserait ça a un intérêt peut-être au moment de la recherche mais à un moment quand on veut qu'on quand on commence à mettre pas mal de choses d'avoir les deux logiciels d'ouvert ça devient un peu compliqué c'est surtout vos machines qui vont un peu tirer dessus je préfère importer faire un export depuis depuis revit pour pouvoir le faire les fichiers voyez qu'on va pouvoir faire un terrain un nuage de points les géométries et là en fait on va pouvoir utiliser ben pas mal de choses qui existent et que vous allez pouvoir trouver de l'obj du sketch up à la bibliothèque de sketch up étant un élément assez et fou on peut vous allez pouvoir à peu près importé n'importe quoi dessus pour pouvoir après le placer chose qui peut être intéressante quand on fait du logement et que on est en milieu urbain on va pouvoir directement à pouvoir choisir le lieu où on est où est le bâtiment et du coup il va générer par rapport on est toujours sur des bases open à les volumétries qui sont dessus pour pouvoir placer votre bâtiment et avoir un contexte urbain dessus mais vous allez voir que l'on peut peindre de la végétation répandre de la végétation faire des chemins des paramètres des outils de rendu de l'éclairage du placement de la météo à aujourd'hui je voudrais que ça la météo soit un peu plus couverte et qu'il pleuve ah ouais vous voyez que en peu de temps on va pouvoir le faire et puis bah là c'était l'été mais moi ça c'est un projet moi je voudrais bien qu'il y ait de la neige vous voyez que en deux trois boutons je veux qu'il y ait beaucoup de neige ah non c'était la croissance excusez-moi hop là on est complètement en hiver vous voyez que la neige s'accumule et là je suis à l'automne et on va pouvoir comme ça jouer dessus ce que je fais ici dans les images on peut aussi lui dire dans cette image là je voudrais que ça soit plus de la pluie mais que ça soit du soleil du moins j'en passe et des meilleurs vous en essayant un peu le logiciel et vous allez voir que à chaque fois il ya un petit peu plus de vitesse la direction du vent non je voudrais comme ça je voudrais qu'il ya un petit peu de brouillard je voudrais qu'il y ait de l'océan si vous faites des piscines ou vous travaillez au bord de la mer en tout cas va y avoir un petit paquet de choses on va essayer qu'il fasse un peu plus beau ce serait plus sympa quand même dessus après dans les boutons on va avoir quoi ah je voudrais faire une image alors là comme c'est le truc de démo il y en a déjà plein avec plein de règles réglages qui sont dessus où on va pouvoir modifier les réglages mais on va aussi pouvoir moi par rapport à la vue où j'étais tout à l'heure là si tu veux bien je vais pouvoir modifier entre guillemets un peu les réglages que j'ai donc ça je vais créer soit mes images soit des panoramas 360 soit des vidéos là je sais pas s'il y en a s'il y en a ou en fait c'est un peu à la façon sketch up c'est à dire que vous allez placer des vues et vous allez dire tiens je veux cette vue là je veux cette vue là je veux cette ville et lui va faire un chemin entre les deux on va pouvoir utiliser des phasages si là évidemment faut que vous ayez préparé votre maquette revit sketch up en adéquation pour que vous puissiez dire bah tiens là va y avoir que tout le gros oeuf qui va se monter à toute la façade qui va se monter et après les lots intermédiaires dessus dessus vous avez une présentation en fait c'est une navigation libre que vous pouvez donner où les gens vont pouvoir se balader à l'intérieur de votre projet attention on ne peut pas interdire l'accès à des endroits on va pouvoir se balader de partout et des panoramas on est sur du paramour 360 donc ça c'est tout ça c'est pour créer nous nous images nos éléments et à la fin le dernier bouton s'il veut bien on a ce qu'on va faire petite nouveauté là on va lui dire tiens je voudrais calculer cette image là cette image là et cette image là vous voyez qu'on n'est pas obligé de tous et de tout faire ok une fois que j'ai fait ça il me dit que j'en ai multiples dans le petit plus on va pouvoir lui dire des fois certains éléments est ce que j'ai un mouvement flouté est ce que j'ai de l'ajustement du moins on va pouvoir à chaque fois et ça les petites formations ça va très très vite mais que vous puissiez le faire vous pouvez le faire tout seul dessus pour le faire les petites nouveautés c'est que maintenant on peut mettre à dispo tout ça dans le cloud vous envoyer un lien à votre client qui lui pourra se balader dedans et dessus du coup vous n'avez même pas besoin de lui envoyer les images ça je vous laisse voir l'intérêt c'est qu'à partir du moment où je vais lui demander d'exporter hop je sélectionne un dossier vous allez voir que le temps de calcul alors plus on va mettre des faits c'est à dire de pluie de réverbération de effet plus ça va mettre du temps mais soyons quand même assez réaliste est sûr que quand vous allez lancer une vidéo vous partez manger un peu ou en tout cas sinon vous demandez d'avoir une machine qui soit bien véloce pour calculer les choses mais normalement ça devrait aller assez vite là j'avais pris deux images ou trois images pour le faire hop le temps que tac ça arrive tac je vais voir si lui il a fini maintenant c'était bien trois images hop si tu viens ici ça va vous donner ça comme image c'est à dire que ça c'est pas de la ligne de lim c'est d'en passer un petit peu de temps à régler un peu tous les trucs mais ça vous donne entre guillemets une idée de la vitesse de calcul et du rendu qui peut y avoir voyez que mes petits personnages que j'avais posé qui sont plein milieu du truc j'ai agrémenté mon gentil mon gentil modèle dessus et l'intérêt c'est que à n'importe quel moment je vais pouvoir dire ouais mais en fait moi ça mes personnages là je les voudrais plus ici alors ils sont un peu cramés mais bon je les aime je les aime bien hop ils vont être là et rien ne m'empêche de revenir ici de recalculer de relancer mon image et tout va se faire c'est à dire que je n'ai jamais perdu mes points de vue mes éléments qui sont dessus tout est fait là dessus l'intérêt de ce genre de produit c'est le temps de calcul qui est vraiment très très rapide et par rapport à un perspectiviste un perspectiviste va pas forcément faire les mêmes choses mais vous allez pouvoir avoir tout vous rendu entre guillemets un peu intermédiaire pour pouvoir les faire dessus c'est à dire qu'au lieu de commander on va dire 5 pers à votre perspectiviste parce que vous l'aimez bien et que vous aimez bien payer 3000 balle vos vos pers à bas là il ya tête vous allez peut-être lui en commander 2 et le reste vous allez le faire en interne parce que c'est des trucs c'est des trucs que vous allez faire ou des choses que vous vouliez faire je vais juste vous montrer je vais fermer ce merveilleux fichier je vais faire une nouvelle scène non je ne veux pas sauvegarder un dessus vous voyez que là je suis ici je vais lui demander d'importer depuis mon fichier révit donc mon fichier révit il est là hop 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 je viens là donc c'est le fichier de base de nos amis de chez autodesk pas de souci dans les options est ce qu'on garde la hiérarchie est ce qu'on fusionne les matériaux est ce qu'on fusionne tout le problème c'est que plus vous avez plus si vous fusionnez tout quand vous allez changer un matériau ça va le changer de partout donc vous en moment de la création de sur sur révit que vous mettiez bien les différents matériaux qui vous faire si vous allez gagner du temps twin motion n'est pas un mode leur comme sketch up pourrait le faire c'est à dire que lui récupère la volumétrie et vous allez plaquer de la texture dessus donc il faut que vous vous ayez prévu de faire des éléments de pour le faire et là j'y vais j'importe il faut peut-être à peut-être pas de temps allez t'es où tu es où je vais 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 où il me l'a mis où hop ici starting ground il me l'a pas mis je ne l'a pas encore mis je peux l'avoir allez 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 il ya des jours où ça veut pas le faire comme on veut c'est normal sinon ce serait pas une démo hop on va lui redemander de re synchroniser dessus depuis révit le refresh il a surtout mis à côté où il l'a mis en dessous c'est pour ça que j'aime pas le direct link mais je voulais quand même vous le montrer dessus donc là il le fait il va le il va un peu le traité pendant qu'on est là et que monsieur s'active ah là il est là voilà allez merci on voit ici tous les éléments hop hop on va zoomer dessus si et là alors on a nos arbres un peu dégueulasse de révit mais on va pouvoir très rapidement rajouter les éléments et du coup en fait c'est vrai que on va pouvoir le faire dessus et on va pouvoir voir que tout le monde aimant hop là je suis sur la végétation les matériaux là je voudrais que ça soit du métal tiens je vais prendre ça je vais le mettre là donc vous voyez que c'est assez simple à faire l'intérêt avec le direct link c'est que pendant qu'il y'a quelqu'un qui est en train de le faire je vais prendre ce mur là et je vais le réduire oui détache les éléments détache hop normalement si mon élément peut bien se faire hop réimporter il me fait et normalement s'il a bien voulu comme quoi ça marche tout le temps hop on va le refaire d'ici parce que hop faudrait que je le remette à jour ici vous voyez qu'on va pouvoir faire aussi des exports directement hop tu devrais me le mettre à jour hop voilà il va l'avoir mis à jour dessus directement pour que ça puisse se faire donc c'est assez simple à utiliser on va pouvoir aussi cacher des éléments vous voyez que on récupère une partie des éléments qui sont dans révit et que du coup vous allez pouvoir un peu faire alors il le fait par matériaux on est bien d'accord pour le faire donc on retrouve en fait tous nos éléments dessus pour le faire et hop on peut aussi demander de tout cacher c'est pas des calques à la photoshop mais ça peut vous aider entre guillemets 1 à le faire